bonjour à tous si vous êtes ici aujourd'hui c'est parce que vous êtes intéressé par ce petit bébé là juste à côté de moi oui je sais derrière moi il y a écrit comment apprivoiser un perroquet jardine on parle ici du perroquet le plus sympathique le plus adorable des perroquets et oui c'est la palme d'or du perroquet à avoir lorsqu'on veut rentrer dans le monde des perroquets il se présente sous quatre déclinaisons il y a quatre sous espèces mais ce sont tous des perroquets jardine le mot jardine vient tout simplement de sir william jardine qui avait ramené ce perroquet sur le grand continent donc l'espèce de ce perroquet est originaire d'afrique centrale on parle de l'afrique centrale et selon la déclinaison de ce perroquet vous allez avoir des individus qui feront entre 28 et 35 cm et aussi un poids qui varie de 250 à 350 grammes la durée de vie de ce compagnon c'est tout simplement 40 ans comme vous pouvez le voir sur ces images c'est un vrai compagnon de jeu qui va savoir s'occuper l'intérêt d'avoir un oiseau comme ça c'est que c'est un oiseau qui n'a pas un cri strident c'est un oiseau qui va être capable de s'occuper seul pendant que vous serez au travail donc c'est vraiment un oiseau qui sait autant être avec vous être colleux être joueur tout comme il est capable de se débrouiller tout seul si bien sûr on lui donne de quoi pour éviter qu'il s'attaque aux encadrements de portes et de fenêtres alors comment choisir son perroquet et bien comme je l'ai dit très souvent dans mes tutoriels c'est toujours le perroquet qui doit choisir le maître et dans le cas d'un bébé je rappelle qu'on doit pas prendre un perroquet qui a moins de trois mois parce qu'il n'est pas encore sevré oui même si dans la nature au bout de huit semaines l'oiseau est capable de s'envoler de prendre son envol il reviendra au nid jusqu'au printemps suivant moment auquel sa maman et son papa vont décider de l'éjecter du nid lui dire maintenant ça suffit tu es un adolescent tu es capable de faire ta vie tout seul nous on est en train de préparer une prochaine ponte mais jusque là l'oiseau il peut aller jusqu'à 9 10 12 mois à retourner dans le nid avec ses parents donc on s'entend bien que psychologiquement si vous voulez que votre oiseau soit ouvert à une nouvelle un nouveau compagnon que vous serez une éducation et bien il faut attendre le maximum de temps donc moi pour moi ce minimum c'est trois mois mais si vous pouvez avoir un oiseau qui a déjà 4 5 mois c'est toujours mieux ne flippez pas ne vous dites pas non mais je veux l'avoir le plus petit possible comme ça je vais pouvoir créer le lien ce n'est pas vrai le lien que vous allez avoir avec un oiseau qui est trop jeune c'est un lien maternel le lien nourricier à ce moment là l'oiseau a besoin de vous pour le nourrir et pour apporter l'affection qu'il a besoin lorsqu'il se blottique entre son papa et sa maman et ce lien peut être toxique par rapport à ce que vous avez envie de faire et votre votre oiseau dans les dans les mois suivants je m'explique vu que dans la nature instinctivement la femelle va rejeter le petit donc dans son ADN l'oiseau sait qu'il doit couper ce cordon ombilical et ce qui arrive très souvent c'est qu'un oiseau va s'attacher à une personne comme il s'attacherait à sa maman pendant les premiers mois et là on croit qu'on a un lien indéflectible ça y est mon oiseau même c'est moi il m'a choisi etc alors qu'en fait il est avec vous par besoin regardez cette beauté un oiseau magnifique et je vais remercier magali garnier de nous avoir donné des photos de jimmy qui sont aussi jolies cet oiseau va être capable de vous observer de voir le moindre le moindre mouvement les moindres différences et il va vous écouter donc vous allez devoir vraiment vous en occuper comme un petit bébé comme un j'aime pas dire comme un enfant parce que ce ne sont pas des enfants ça reste des animaux ça reste des oiseaux dans la langue française on éduque des enfants et on dresse des animaux il faut faut rester faut quand même rester là dedans j'ai des gens qui m'ont écrit en me disant ah je trouve que c'est c'est pas bien de dire qu'on dresse son animal j'avoue moi je n'aime pas dire j'achète un oiseau je préfère dire j'apprivoise un oiseau mais que vous le vouliez ou non ça demande un certain dressage pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats et surtout pour la sécurité et pour le bien de l'oiseau donc il n'y a rien de réducteur à dire qu'on doit dresser son oiseau donc pour le choix de l'éleveur ou de l'animalerie comme je l'ai toujours dit regardez l'état des lieux regardez si vous avez un éleveur qui essaie de vous vendre un bébé qui n'a pas encore toutes ses plumes en vous disant tenez regardez vous avez une seringue ici vous avez de la pâté vous allez être capable de le nourrir c'est bon pour créer le lien ce monsieur ou cette madame est un voleur ce n'est pas comme ça qu'on vend un perroquet un perroquet doit partir avec tout son système émotionnel tout le système cognitif doit être bien en place pour que vous puissiez en faire ce que vous voulez à partir de quel âge on peut être propriétaire d'un petit perroquet de jardin et bien moi je vous dirais franchement il est tellement sympathique ce perroquet que dès l'âge de 12 13 ans on est capable de s'amuser d'avoir des moments exceptionnels avec cet oiseau mais si vous tombez dans une animalerie où l'oiseau a déjà un an un an et demi mais allez-y n'hésitez pas au contraire vous avez un oiseau qui est déjà structuré et qui va savoir faire la différence entre les enfants les personnes âgées les plus jeunes et les gens pour lesquels il n'a aucun intérêt donc s'il s'intéresse à vous et qu'il a un an et demi waouh bingo vous avez un nouveau copain un nouveau compagnon n'hésitez pas n'allez pas faire 600 kilomètres pour aller chercher un bébé de trois mois ou de deux semaines de deux mois et demi alors que là vous avez devant vous un individu qui vous a choisi regardez cette image comme elle est magnifique et là nous avons quinoa quinoa qui nous a été c'est un bébé encore qui nous a été envoyé par élodie si je me trompe pas des magnifiques photos des abonnés merci beaucoup vous voyez sur l'épaule sur le dos tranquillement sur sa branche c'est ce que je voulais vous dire c'est un oiseau qui va vous demander beaucoup d'amour beaucoup d'affection il va vouloir jouer avec vous mais c'est aussi un oiseau qui est capable de se retrouver seul avec des jouets si vous avez de quoi pour bien l'occuper il va savoir s'occuper il est très très éveillé il veut voir les formes il veut voir les textures il veut tout essayer regardez ces trois vidéos et on va mettre le son pour que vous entendiez comment magali justement dresse entre parenthèses son oiseau en lui disant un moment ne pas être trop fort doucement jimmy tu vas fort là ouais doucement jimmy doucement tu roules oui roule allez roule doucement donc vous voyez c'est pas c'est pas un petit joujou de porcelaine c'est un oiseau qui est très fort très costaud tout petit à effet la celui de magali fait la taille d'un you you du sénégal c'est vraiment le une déclinaison parmi les plus petites et vous voyez que cet oiseau là il joue aussi bien avec sa maîtresse que le tout seul il prend un jouet il remonte sur son perchoir et il va savoir s'occuper alors là vous avez des photos du câlin vous avez le câlin d'abord l'oiseau qui se laisse aller entre les doigts de son de son mètre vous avez l'oiseau qui qui va pas tarder à s'endormir là lorsqu'ils mettent leur bec dans les plumes c'est tout simplement parce que le bec est comme un radiateur c'est le le centre nerveux de l'oiseau et en mettant le bec dans leurs plumes ça leur permet de réchauffer tout leur corps et c'est exactement pour ça également qu'ils relèvent la patte ils lèvent une patte dans leur plumage pour pouvoir réchauffer cette patte afin de d'avoir le moins de partie du corps qui soit au frais et par contre là vous avez la sortie du bain regardez cet oiseau qui vient de se baigner je rappelle que le bain est quelque chose de très important pour le plumage de votre oiseau et il faut surtout pas hésiter à trouver le meilleur le meilleur moyen de faire qu'il prenne un bain là vous voyez il est tranquillement avec un petit jouet pour vous montrer qu'il est capable de s'occuper tout seul vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps là avec lui et de jouer avec lui vous lui donnez un jouet et comme un petit chien il va être capable de le regarder de trafiquer et là on se rend compte à quel point le bec est important pour l'oiseau pour pouvoir justement manipuler les choses la patte les pattes c'est bien pour tenir mais le bec va être là pour aller chercher les petits détails aller chercher l'oreille ou les pattes donc on se rend compte à quel point le perroquet va avoir besoin de pouvoir contrôler son bec et c'est pour ça que je demande toujours de prendre un perroquet qui n'est pas qui ne soit pas trop jeune qui est le temps de vivre avec ses parents parce que c'est la maman lorsqu'ils sont enfants c'est la maman qui apprend à l'oiseau à gérer la force de son bec effectivement et donc si jamais ça n'a vous avez pris l'oiseau trop jeune il a été retiré trop tôt de ses parents et bien ce sera à vous de le faire tout simplement en tenant le bec de votre oiseau en faisant une petite pression sur le bec en lui disant non lorsqu'il mord trop fort lorsqu'il lorsqu'il ne sait pas s'arrêter et tout à l'heure vous avez pu entendre magali lui dire non là tu as été trop fort il faut savoir y aller avec avec une certaine rigueur alors là sur l'image du centre vous avez vu que encore une fois magali a eu l'idée et la bonne idée de mettre un perchoir avec ventouche juste au dessus du bidet et dans le bidet au fond là vous voyez il a fait son caca donc ça c'est une superbe idée le moment des câlins juste après le bain très très important des moments comme ça avec votre perroquet jardin vous allez en en voir en avoir énormément et c'est ça qui fait toute la sympathie de ce perroquet attention donc on passera quand même à peu près au minimum une heure et demie le matin et une heure et demie le soir ça c'est un minimum trois heures par jour si on peut passer quatre heures par jour avec son oiseau c'est encore mieux et puis lorsqu'on habite dans une maison où il y a des où il y a des prédateurs où il y a un chat un chien ou peu importe quel animal qui puisse attaquer l'oiseau n'oubliez pas de faire les présentations on a un tuto là dessus présentation des prédateurs lorsque notre oiseau arrive et bien là ça va être pareil la taille de la cage une cage de 60 par 60 sur 90 cm est largement acceptable pour un oiseau comme ça et surtout faites attention lorsque vous allez sur des sites internet si vous tapez perroquet jardin et que vous avez des gens qui vont vous conseiller en vous disant attention plus la cage est grande mieux c'est pour l'oiseau il faut une deuxième cage une cage plus petite pour qu'ils dorment sans stresser tout ça là c'est du business vous allez certainement vous rendre compte qu'en général les sites qui parlent d'une cage de nuit d'une cage de jour sont des sites qui vendent eux mêmes des cages ou qui travaillent en collaboration ou avec des gens qui vendent des cages donc non cet oiseau là a besoin d'avoir une seule et même cage ne prenez pas une cage trop grande justement pour pas qu'il ait des terreurs nocturnes pour pas qu'il ait peur la nuit qu'il ait un espace trop grand à gérer prenez une cage comme je vous l'ai dit 60 par 60 par 90 mais bien sûr à la seule et même condition quand on le sort régulièrement si vous prenez un perroquet pour laisser enfermer dans sa cage toute la journée ne prenez pas de perroquet d'accord donc on va prendre une cage effectivement qui va pour pour les extrémistes vont dire mais c'est n'importe quoi il fait une grande cage non si vous donnez une grande cage à votre oiseau soit on parle d'une vraie cage de 7 mètres par 8 mètres et 3 mètres de haut soit on parle d'une petite cage parce que une cage pour un oiseau comme ça il fait trois battements d'ailes et puis il fait déjà deux trois mètres de distance dans une cage tout ce qui peut lui arriver c'est de se blesser de se briser les ailes de se coincer une patte etc alors que si on lui apprend que là c'est son endroit pour faire dodo pour manger faire ses besoins et s'amuser avec des jouets pendant la journée et bien ça va très très bien se passer à aucun moment l'oiseau va être appelé à avoir un accident parce qu'il va vouloir s'envoler et justement comme il connaît bien sa cage lorsque la nuit va tomber si on la place à un bon endroit à un endroit où il ya de la vie où les gens passent toute la journée où on entend de la musique bien c'est un oiseau lorsque la nuit va tomber que tout ça va se calmer et bien il va être à l'aise pour s'endormir parce qu'il connaîtra bien sa cage changer un oiseau de cage tous les soirs pour l'amener dans sa soi-disant cage de nuit c'est un moment de stress pour l'oiseau il va se demander mais qu'est ce qui se passe pour l'alimentation de cet oiseau dans la nature il se nourrit plutôt de baies de fruits et d'insectes donc on a compris comme beaucoup de perroquets encore plus les perroquets africains il est capable de manger des insectes il est omnivore donc lorsque vous n'avez pas tout ça sous la main vous pourrez quand même le nourrir avec des graines mais dans son cas étant donné que c'est un oiseau qui bouge beaucoup c'est un oiseau qui est capable de voler dans la maison puisqu'il est petit il va pouvoir quand même pas mal de se dépenser on va pouvoir lui donner des fruits même un peu plus sucré que ce qu'on donnerait à d'autres oiseaux parce que c'est un oiseau qui bouge c'est un oiseau qui va dépenser ses calories cette énergie donc oui on peut lui donner des fruits des légumes donner beaucoup de légumes mais également des graines ou de la nourriture de table comme des pâtes ou encore des frites bref c'est un omnivore n'hésitez pas à lui en donner je rappelle encore une fois les trois aliments les plus dangereux ce qu'il faut surtout pas donner à l'avocat la rhubarbe et le persil ce sont les trois choses où on va avoir des problèmes de directement ça va être neuroleptique l'oiseau va mourir dans les minutes qui vont suivre l'ingestion de ces produits dans sortie de ces de ces choses interdites il a le droit de manger une morceau de pizza avec vous même si un bout d'oignon tant qu'il n'y a pas de même tant qu'il n'y a pas de persil tant qu'il n'y a pas de d'avocat tant qu'il n'y a pas de rhubarbe en laisse faire l'animal va s'amuser avec ça il peut manger du pain bien sûr si vous avez des tartines de pain multigrain c'est encore mieux vous avez du fromage vous avez un petit morceau de poulet du blanc de poulet ou quoi que ce soit oui vous pouvez lui donner même si personnellement je ne donne pas de viande à mon perroquet et bien je sais que énormément de perroquets adore ça donc pour l'alimentation on l'a bien compris omnivore il est capable de se régaler de tout on regarde toujours l'état du plumage si le plumage est brillant si le plumage a des traces noires et bien ça veut dire que là on a un oiseau peut-être qui stresse à cause d'une raison x ou y mais on regarde toujours le plumage sur un oiseau j'ai pas dit le piquage c'est un oiseau peut avoir un très très beau plumage est en très bonne santé et faire du piquage je vous parle de la qualité la qualité des plumes la brillance des plumes ça c'est important et pour pouvoir préserver cette grande qualité oui il va falloir vous acheter une lampe uvb c'est une lampe que vous allez pouvoir trouver sur le marché qui vient directement avec le pied et le déflecteur pour diriger la lumière là vous avez envie de la diriger donc n'oubliez pas la lampe uvb est très très importante huit heures par jour comme la durée du soleil lorsqu'on arrive en hiver les journées sont plus courtes on va passer à 6 ou 7 heures on va raccourcir également la luminosité tout simplement parce que il faut envoyer un signal à votre oiseau que ça y est on a changé de saison on arrive en hiver et si c'est une femelle et même si c'est un mâle lui enlever de la tête que nous sommes toujours en été qui fait toujours aussi bon et qu'on a toujours la possibilité hormonalement de faire des bébés donc ça fera un oiseau qui sera beaucoup moins moins agressif moins criard comment faire éviter que votre oiseau crie ne criez pas si vous criez avec votre oiseau il va penser que c'est votre mode de communication et qu'est ce qu'il va faire il va crier lui aussi donc lorsqu'un oiseau crie on doit être complètement indifférent on ne réagit pas on ne branche pas d'un sourcil on se met pas les doigts sur les oreilles pour dire ça fait mal ou arrête ça c'est vraiment désagréable non parce que pour l'oiseau il y aura eu action je crie réaction vous bougez les sourcils ça c'est amusant donc je recommence donc voilà si vous voulez un oiseau qui ne soit pas criard surtout 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 ne criez pas et ne répondez pas à ces cris vous allez pouvoir voir les dix la différence va être vraiment incroyable regardez les couleurs les couleurs des plumes de cet oiseau comme elle brille au soleil c'est tout simplement magnifique voilà un oiseau qui est en excellente santé félicitations à son maître donc voilà une autre chose également qui est très très importante je l'entends régulièrement dans le canapé des perruquets et c'est pour ça que je voulais revenir là dedans oui un perroquet jardine comme ça à un sacré bec d'accord on parle de du même bec qu'on va retrouver chez le yu yu du sénégal qui sera d'ailleurs le prochain le prochain épisode que je vais faire pour cette série et donc tout comme le yu yu du sénégal il va être capable il va être capable de mort très fort et de blesser mais pour éviter cela ne vous amusez surtout pas à mettre la main dans sa cage encore moins avec un gant parce que vous avez peur qu'il vous attaque un gant sur la main c'est la pire erreur c'est l'erreur fatale pour que votre oiseau ait peur de la main lorsque vous avez un oiseau comme celui ci il va forcément vouloir vous goûter avec sa langue et pour pouvoir vous goûter avec sa langue il va vous tenir avec son doigt avec son bec pardon si vous avez peur de ça prenez un poisson rouge ben oui prenez un poisson rouge le bec lui sert de main c'est avec ce bec qui va vous attraper le doigt et qu'il va vous goûter logiquement il vous fera pas mal s'il vous a choisi s'il a vraiment une belle relation avec vous il n'y a aucune raison qui vous mordent par contre si l'oiseau ne vous a pas choisi si quand vous approchez l'oiseau recule n'insistez pas ce que dans ce cas là oui vous allez vous faire mordre et ça peut faire mal mais l'oiseau je vous le rappelle c'est un perroquet donc qui dit perroquet dit proie donc à aucun moment l'oiseau va vous attaquer il va juste se défendre et si pour se défendre il a besoin d'utiliser son bec il n'hésitera pas donc faites bien attention il ya des gestes qu'il ne faut jamais faire on ne rentre pas la main dans la cage on ne met pas des gants pour se protéger et lorsqu'on décide d'aller chercher un oiseau et bien on y va jusqu'au bout on ne recule pas on ne retire pas son doigt parce qu'on a peur et qu'on se dit il va me mord parce que c'est certain que si vous vous le cherchez là vous lui dire alors alors tu es capable tu veux tu veux à un moment il va vous attraper le doigt oui vous allez avoir mal sur les images vous voyez que il est possible de leur mettre des harnais il a un harnais ce joli petit jimmy pour pouvoir sortir avec son propriétaire et c'est une très très belle façon de lui donner à ce qu'il n'a ce qu'il va trouver dans la lampe uvb regardez ça il est en train de bronzer au soleil là il va se faire le plein de vitamines et on parle bien sûr en particulier de la vitamine e et de la vigne d'être la vitamine d3 que vous pouvez retrouver dans les lampes uvb c'est pour ça que je vous dis qu'il faut une lampe uvb au soleil ce sont les vitamines qu'il ya dans les rayons ultraviolet la vitamine e et la vitamine d3 ce sont des vitamines qui permettent de fixer le calcium sur les os et sur les plumes bref c'est essentiel pour la survie de votre oiseau alors comment reconnaître un oiseau qui est malade quels sont les signes les premiers signes qui montrent qu'un oiseau est malade c'est pas compliqué un oiseau qui va se mettre dans un coin de sa cage et puis qui bougera pas qui aura même les yeux fermés malgré le fait qu'on soit juste devant lui ça là c'est le pire signe c'est sûr qu'il ya quelque chose qui marche pas parce que un oiseau à moins que ce soit 100 mètres puis qu'effectivement vous êtes à côté de depuis depuis un moment ne va jamais avoir les yeux fermés quand quelqu'un arrive près de la cage puisqu'il est étant une proie il va toujours rester sur le qui vive donc un oiseau qui reste dans son coin les yeux fermés qui ne réagit pas lorsque vous approchez de la cage danger un oiseau qui se trouve au fond de la cage pareil sans bouger ça veut dire qu'il a qu'il n'a plus la force et il n'est plus capable de se tenir à son perchoir ça c'est un oiseau qui vous montre un signe de de maladie un oiseau qui a les plumes gonflées les plumes ébouriffées je sais pas si vous avez vécu à l'époque où il y avait cette cette série qui passait à la télé les oiseaux se cache pour mourir et bien les oiseaux effectivement vend les au fond de leur cage dans un coin pour essayer d'attirer le moins l'attention et ils vont se gonfler pour donner l'impression que tout va bien et bien là ça veut dire que tout va mal il va falloir tout de suite réagir ça peut être juste un problème de calcium et là ça voudra dire que vous n'avez pas acheté la lampe UVB dont je vous parle vous n'avez pas sorti assez votre bébé au soleil et là il va falloir réagir très très rapidement donc n'oubliez pas donner des vitamines à votre oiseau donnez lui du camembert et c'est riche en calcium du fromage allez-y n'hésitez pas n'écoutez pas les amis c'est ce qui vous dit surtout pas de lait non on dit surtout pas de lait cru mais si c'est du camembert c'est du fromage des choses comme ça là vous pouvez y aller vous allez faire ce qu'il faut pour la santé de votre bébé un oiseau également qui a les ailes tombantes ainsi votre oiseau a les ailes tombantes le long du corps c'est mauvais signe ça veut dire que votre oiseau a un vrai problème de santé enfin sur le choix entre tailler les plumes de votre oiseau utiliser un harnais ou tout simplement sortir avec votre oiseau sans rien et bien c'est le choix de chacun ne le faites surtout pas la première année attendez d'être certain que le lien soit bien créé avec votre oiseau sachez que même avec un harnais des fois par par manque de concentration qu'est ce qu'on peut faire et bien on enlève le harnais de son poignet pour faire quelque chose et l'oiseau peut s'envoler on s'habitue tellement à voir cet oiseau comme celui là qui est gentil dehors qui veut pas s'envoler qui est super cool pourquoi il s'envolerait d'un coup malheureusement ça peut arriver à n'importe quel moment y compris un oiseau qui a un harnais j'aimerais remercier tous les gens il y a laurent il y a elodie mais également magali de nous avoir montré ces superbes images et superbes photos de leur bébé on parle ici de perroquet jardin il y avait quinoa il y avait coco et vous voyez jimmy qui est en train de s'amuser à la baignoire je vous conseille de prendre cet oiseau si vous avez aimé cette émission et bien je vous demande de la partager s'il vous plaît si vous voulez faire un petit don vous pouvez le faire via paypal ou un tipeee et puis si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous il y aura d'autres émissions de ce genre je vous laisse en musique vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501